La troisième étape, c'est de répondre aux besoins de la cible. Et comme Yassine vous l'a dit, l'offre Aspire, en fonction des régions, elle est différente. Parce qu'en France, on avait six EOP, mais ça veut dire qu'on a fait six versions différentes du programme Aspire. La version de Vimreux était différente de la version de Saint-André, différente de la version de Perron. Alors, comment on a fait pour proposer toutes ces versions? En fait, on a eu besoin de comprendre les besoins spécifiques de la cible. Et de savoir qu'est-ce qu'on peut lui apporter. Parce qu'il y a beaucoup d'outils qui existent déjà, mais en quoi nous on est différents? En fait, on a fait des interviews, des focus group, des comités d'experts, toutes ces différentes méthodologies avec différents protagonistes. Il y avait des professionnels de santé, parce que par exemple, on a travaillé avec des diététiciennes, certains médecins. Le but, c'est de comprendre la partie qui est plus théorique. On a travaillé avec les acteurs locaux. Alors, c'est quoi les acteurs locaux? Les acteurs locaux, ce sont les personnes qui sont au contact de la cible et qui la connaissent bien. Eux, ils savent comment communiquer le plus efficacement que possible. Et on a aussi interrogé la cible finale pour comprendre qu'est-ce qu'elle a envie de faire. Et à travers toutes les approches, interviews, focus group, comités d'experts, le but, c'est un peu de confronter les différentes approches pour proposer une offre qui est différente et qui fonctionne. Alors, mais vous allez avoir tout à l'heure deux de mes collègues qui vont vous expliquer les méthodologies. Le projet Aspire, il s'adresse à la cohorte, mais aussi aux encadrants de la cohorte. Parce que quand on encadre un groupe de personnes, il faut savoir répondre à leurs questions. Et c'est pour ça qu'on propose des formations de formateurs. Le but, c'est de faire en fait une montée en compétence de nos acteurs locaux et qu'ils puissent répondre à certaines questions. Par exemple, si on a tenu mon atelier cuisine, il faut que quand un participant va poser une question concrète, qu'on puisse lui apporter une solution parce que sinon, il ne reviendra pas parce qu'on n'est pas professionnel. Alors, notre montée en compétence, en fait, on fait des formations de formateurs. Et comme ça, les acteurs locaux, ils connaissent un peu mieux le sujet. Mais dans le cadre du programme Aspire, on s'est tous accompagnés de prestataires externes qui sont professionnels dans leur domaine. Par exemple, pour tout ce qui est l'activité physique, on a fait appel à des coachs en activité physique adaptée parce que réglementairement parlant, en fait, il faut des diplômes pour encadrer un groupe. Alors, il y a à la fois les deux. La montée en compétence des acteurs, mais aussi l'appel à des prestataires externes. Alors, la première partie va être présentée par ma collègue Lina, qui va vous expliquer un petit peu plus comment on répond aux besoins de la cible. Bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, je vais vous présenter un petit peu plus en détail la partie, en fait, comment on s'est focalisé un petit peu sur les besoins de la cible pour produire des outils qui sont pertinents et l'accompagnent dans son parcours sur Aspire. Alors, moi, juste pour me présenter rapidement, je fais partie d'une agence de conseil qui s'appelle LingUp. Et du coup, je travaille pour l'association Vivons en Formes depuis quelques années. Notre méthodologie, en fait, approche sur tous les projets qu'on mène, c'est vraiment de concevoir des projets de santé publique qui visent à modifier durablement les comportements des gens, des comportements, évidemment, plus favorables à la santé. Et pour faire ça, on suit des méthodologies qui s'inspirent du coup directement des sciences sociales et comportementales, sur plein d'aspects, avec cette idée vraiment de faire évoluer les comportements durablement. C'est une méthodologie en plusieurs étapes. Là, je vais me focaliser vraiment sur le début, comment on fait quand on se lance sur ce type de projet. La première partie, c'est de faire un état de l'art. Donc, l'idée, c'est de faire des recherches bibliographiques. Alors, évidemment, des articles scientifiques. On va regarder aussi des grandes études de population qui ont pu être faites par des instituts, etc. L'idée, c'est de croiser un petit peu les données pour mieux comprendre le contexte de notre cible en particulier, voir s'il faut la segmenter, c'est-à-dire est-ce qu'on peut faire des différences au sein de cette cible, des manières d'approcher les choses, et puis surtout de bien comprendre les freins auxquels cette cible elle va être confrontée dans l'adoption du nouveau comportement. Parce que, évidemment, si changer les choses était facile, tout le monde le ferait. Je pense que tout le monde a envie d'être en bonne santé et de se sentir bien dans sa tête et dans son corps. Et donc, si les gens ne le font pas, c'est qu'il y a des blocages et il faut vraiment comprendre à quel niveau ils sont. Donc, cette étude bibliographique, elle nous permet d'avoir un premier aperçu sur ces éléments-là. Et puis, ça nous permet aussi d'aller rechercher des initiatives inspirantes qui ont pu être faites en France, en Angleterre, à l'étranger, dans d'autres pays, pour justement venir se nourrir de ce qui fonctionne et potentiellement aussi de ce qui n'a pas fonctionné. C'est toujours intéressant au démarrage d'un projet aussi de savoir s'il y a des approches qui n'ont pas porté leurs fruits, pourquoi, et pour pouvoir construire nous-mêmes une approche qui a un impact derrière. On vient ensuite complémenter ce travail de recherche bibliographique par des interviews. Alors, ces interviews, elles ont plusieurs objectifs. Évidemment, de pouvoir compléter un petit peu ce qu'on va avoir trouvé dans notre étude de contexte, pouvoir préciser les freins, etc. Et puis, comme l'a dit Céline juste avant, c'est intéressant de s'intéresser évidemment à notre cible finale, en l'occurrence ici, les bénéficiaires de la cohorte, mais aussi de bien comprendre les freins, les leviers potentiels à activer au niveau des cibles relais, c'est-à-dire tous les gens qui vont porter le projet en tant que tel, qui vont échanger avec les bénéficiaires au quotidien, etc. Et donc, l'idée de ces interviews, c'est vraiment de venir préciser tous ces points avec eux et d'en apprendre un petit peu plus sur tout ça. Et puis, vient l'étape des comités d'experts. Alors, nous, ce qu'on appelle experts, c'est à la fois évidemment les experts scientifiques, ça peut être des professionnels de santé qui ont l'habitude de travailler avec la cible, mais aussi des experts de terrain, tous les travailleurs sociaux, toutes les personnes qui travaillent dans les missions locales, dans les différents centres sociaux, etc., pour qu'ils éclairent, chacun avec leur prisme de connaissance de la cible, les freins et les leviers qu'on aurait pu trouver. Donc, l'idée, c'est de venir confronter un petit peu ce qu'on a pu déjà poser dans la partie contexte avec leur regard. Et ce qui est très intéressant dans ce type de comité d'experts, justement, où on mixe les expertises, c'est que chacun finalement a un petit peu la vision de la cible de ce prisme, qui est évidemment très pertinente et qui apporte beaucoup, mais le fait de confronter les deux expertises permet vraiment de mener une étude qui soit la plus pertinente possible et de trouver ensemble des solutions qui vont avoir un impact. Et donc, pour terminer, juste pour faire le lien du coup avec la pratique, cette méthodologie qu'on a mise en place dans les différentes thématiques qu'on a pu développer avec Vivre nous informe sur le programme Aspire, donc autour de l'alimentation, du sommeil, de l'activité physique, on a à chaque fois suivi ces étapes-là. Et ça nous a permis du coup de réaliser différents outils, que ce soit délivrés à destination de la cohorte, où l'objectif était vraiment de s'impliquer dans la thématique et de permettre aux bénéficiaires d'avoir déjà les premières astuces, des premières de se lancer en fait, d'avoir un premier pas dans le sujet. Une plateforme de coaching en ligne où là, sur quatre semaines, sur chacune des thématiques, on pouvait avec des modules assez simples et assez engageants venir s'impliquer, découvrir et initier une démarche de changement de comportement. Et puis, des fiches, là, étaient à destination des acteurs de terrain pour leur permettre à la fois d'appréhender le sujet et la thématique et leur donner aussi des idées d'ateliers et d'animation à faire avec les bénéficiaires dans le cadre de leur activité. Merci Lina. Maintenant, on va passer à la méthodologie des focus groupes parce qu'en fait, on cumule différents types d'expertise et Julie va nous expliquer comment. Comment on mène un plan pour tout ce qu'est-ce qu'on. I'm having one of those days today. It's been my luck to pull up the stage. Good morning, my name is Julie Webster and I'm the Aspire Programme Lead for Midway Community Health Care. And this is my colleague, Dr Jenny Tecky, who is going to talk you through the process of how we implemented really what's already been referred to this morning. So, after we'd identified or analysed our data in Midway, understood our population, chosen our location, we then went on to the next step which has already been outlined. but my colleague is going to explain what we did in Midway. So, just like the previous speakers, we had to understand the needs of our local population and that's by talking to them because it's only them that can tell us exactly what their needs are. So, we listened to the local population. So, our aim was to get an in-depth understanding of the local views on issues related to obesity and unemployment. And we also wanted, in doing that, we teased out the motivations, the barriers and also some of the fascinating details as well. And we also wanted them to try to suggest to us what practical interventions that we can put in place to address these issues. We used the human-centred design methodology which is a very practical framework which is often used to design improvement plans and implement changes in community-based interventions and that reflects the voice of the local end-users. We also weaved in a bit of grounded theory into it because we had to focus group of participants three different times to kind of tease out which solutions was best for them. And then we analyzed it using thematic analysis. So, who did we listen to? So, we had eight community members and all of them had issues around obesity and unemployment. So, they were kind of the target population. and we had three focus groups with them. And we also had team stakeholders which we had three focus groups with ten of them. And then there was also semi-structured interview with three of the participants who could not attain the focus groups. And these eight community members were identified through project partners and stakeholders. we did the formal stakeholder analysis to come up with the 13 stakeholders that we interviewed. So, what did we learn? Focusing on the factors of motivation, the participants really told us about the importance of having the space to belong. So, they wanted a program where they had to see their voice being threaded through in those programs. In such a situation, they feel valued and they feel accepted. And when we do such a program, they feel like they have ownership of that program because they design, they co-design and co-create the interventions with ourselves. So, we realize that feeling valued by others is always empowering and also motivating for the participants. And how do we do that by treating them fairly? In the research, we did tell them that we are co-creating this together because we want it to be interventions that relate to this individual, the end users. Because if we don't create interventions that relate to them, then they will not be able to use those interventions that we propose. So, we talked about equality, building them, their capacity building, true skills and knowledge, telling them about their rights in the program and also co-design and co-creating this program. And then we looked at programs that were kind of very practical just for the sustainability and then they'll be accountable to this program because they actually will own those programs. and at the end of which, we did come out with an executive summary with elements that the participants had proposed and we handed it to the journey with the program lead to try to implement that. I'll hear from Julie. Thank you, Jenny. So, yes, Jenny presented me with the executive summary. I wasn't part of the focus groups, being the program lead, I didn't want to influence and have any bias in the discussion, so I kept well out of the way. But that's helped me to develop the program co-design, so we continue to include the participants in the design of the modules and the sections we've had. And we split it into the three things, as Sophie alluded to at the beginning, health, wellbeing and opportunities. And under each of those sections, some of those elements could fit into two different sections, but we have a wide range of options available for people. We don't launch straight into discussions around obesity. We don't use the word obesity. We encourage people into the project. We entice them in for quite often for some of the softer skills, the art classes, the mindfulness. And along the way, we're having conversations with those individuals. And often they do then go on to make changes and join some of the other modules, because they felt welcome, they felt included, they felt safe. And primarily through all of our discussions, we take each person as an individual, so they don't go in at one end and come out at the other. Their journey through Aspire can be, can be circulous in some ways. But we've had lots of successes. And come and see us on the stand and talk through some of our case studies with us. Thank you.